Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le 12 octobre 2020, 20h41, heure du Québec, avec une campagne électorale des plus étranges aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec 2016, où les mauvaises nouvelles, les tonnes d'histoires juteuses, la plupart des ragots qui n'étaient même pas vérifiables, tombaient sur la tête d'Hillary Clinton avec des inondations de Wikileaks, des inondations des services secrets russes, ça allait bien pour Donald Trump, c'était lui l'outsider, le vierge en politique. Hillary Clinton n'avait pas assez politique à traîner avec elle, maintenant c'est Donald Trump qui est le président sortant, et il se rend compte que quand on est un politicien qui veut se faire élire, donc dans une position difficile, souvent, celle de défendre un bilan, ben, ça ne se passe pas comme on fait. Une campagne électorale vraiment étrange, le deuxième débat était annulé, Trump a dit « moi j'en veux pas du débat virtuel », donc c'est lui qui a tiré la plogne, comme on dit, du deuxième débat. Le premier débat, tout le monde s'est entendu pour dire, même les républicains, que Donald Trump avait très mal paru. celui qui disait depuis des années qu'il était pour mettre Joe Biden dans sa petite poche arrière, dans un débat, ce n'est pas arrivé, loin de là, Joe Biden s'est tenu debout, solide. Le knock-out qu'on attendait, qu'on nous annonçait, n'est pas arrivé, et là il y aurait le troisième débat qui, on l'espère, pourra se tenir. Mais c'est vraiment une toute autre histoire que la campagne électorale de 2016 que j'ai suivi et que j'ai couvert pour vous, ceux qui étaient avec moi dans ce temps-là, presque 24 heures sur 24. Ça allait très bien, c'était facile. Là maintenant, c'est un cauchemar. Et tu as l'impression de vivre dans deux mondes différents, Trump, tous ceux qui l'entourent, Fox News avec lui, et tous les autres réseaux, les réseaux locaux pro-républicains, mais on parle de Fox News parce que c'est lui auquel on a accès le plus, même ici au Québec, on peut s'abonner à Fox News. C'est deux mondes différents. Tu as tout le reste et tu as les supporters de Trump et les médias qui ignorent totalement la crise, qui parlent plus ou moins de la crise, qui sont toujours en train de parler des perturbations, des émeutes. Ignorent totalement les conséquences de la crise, de la pandémie. Ignorent totalement les conséquences sur l'économie, sur la misère des gens. Et ils sont dans une bulle où on a l'impression qu'on vit dans un autre monde où il n'y a rien qui se passe, que tout va bien, Mme la Marquise. Puis on s'en va vers une défaite incroyable. C'est hallucinant. Moi, Janelle, je regarde ça jour et nuit. Ma femme est en train de devenir folle parce qu'elle, c'est une pro-Trump. Puis moi, j'écoute. Ce qui est important pour comprendre ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu écoutes tous les réseaux. Toutes les tendances. Donc, je suis là-dessus presque 24 heures sur 24. Et c'est vraiment deux mondes. Deux mondes. Tu as des files d'attente de gens qui attendent pour de la nourriture, de la misère. Il y a 50 millions de chômeurs. Et là, tu as Trump, Fox News et les supporters de Trump qui vivent dans une bulle, dans un rêve, eux autres. Wow! Et tu sais que quand le résultat va être connu de cette élection-là, ça va avoir beaucoup de gens mécontents. Que ce soit Trump ou Biden qui gagne, ça ne va pas bien aller. Pendant ce temps-là, il y a une vraie quérise. Imagine-toi, les Américains. Et ça, c'est le CDC, le fameux centre des infections, qui prévoit que le nombre de morts atteindra 233 000 d'ici la fin du mois. La fin du mois d'octobre. Ça, c'est avant l'élection. 233 000 avec jusqu'à 6 800 nouveaux décès pour la seule dernière semaine d'octobre. Juste avant l'élection, tu vas avoir dans la semaine-là, on prévoit 6 800 décès. Parce que là, tu as une augmentation de cas, puis on sait comment ça marche. Ça prend quelques jours, des fois une semaine ou deux, avant de se rendre à l'hôpital. Puis, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ont besoin d'y aller. Puis après ça, une fois que tu es là, souvent, ça se détériore encore plus si tu as eu besoin de te rendre là. L'ensemble national préduit un total de 224 à 233 décès de COVID signalés au 31 octobre. On prévoit également, le centre prévoit également que 2 800 à 6 800 nouveaux décès seront probablement signalés au cours de la semaine, se terminant le 31 octobre. Plus de 7,7 millions d'Américains ont déjà été testés positifs et le blanc des morts s'élève à 214 573. Plus de 56 000 nouveaux cas ont été signalés aux États-Unis jeudi dernier, le pic quotidien le plus élevé depuis le mois d'août. Le fameux centre pour le Centre for Disease Control and Prevention ont prévu 233 000 décès dus à la COVID d'ici la fin de ce mois, avec jusqu'à 6 800 nouveaux décès pour la seule dernière semaine d'octobre. Dans un rapport publié, les prévisions d'ensemble national de cette semaine indiquent une tendance incertaine des nouveaux décès dus à la COVID-19 signalés au cours des quatre prochaines semaines et prédit que 2 800 à 6 800 nouveaux décès seront probablement signalés au cours de la semaine, se terminant le 31 octobre. Un total de 224 à 233 décès dus à la COVID-19 seront signalés à cette date. La prévision d'ensemble national du CDC utilise 41 modèles indépendants différents pour créer sa propre prévision. Plus de 7,5 millions d'Américains ont déjà été testés positifs. Pour le virus, le bilan est de 214 573 morts. Wow! Ça c'est les morts par jour! Wow! 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 Incroyable! Il est morts par jour. Donc, c'est vraiment pas... C'est pas Jojo, comme dirait l'autre. C'est pas Jojo. Le CDC a signalé dimanche une augmentation de 53 363 cas par rapport à son décompte précédent un jour plus tôt et a déclaré que le nombre de décès avait augmenté de 577. Le chiffre du CDC ne reflète pas nécessairement les cas signalés par les États individuels. Plus de 56 000 nouveaux cas ont été signalés à travers le pays jeudi, ce qui représente le pic d'infection quotidien le plus élevé depuis la première semaine du mois d'août. Vraiment, vraiment, très, très, très inquiétant. Les hospitalisations dues au COVID-19 ont récemment atteint leur plus haut niveau dans le Midwest, où la croissance des nouveaux cas a été la pire du pays. On sait que les décès sont un indicateur retardé et peuvent potentiellement augmenter plusieurs semaines après l'augmentation des cas. Les nouveaux cas et les nouveaux tests positifs du Dakota du Sud se classent au niveau auprès des plus élevés du pays. Le nombre de personnels hospitalisés dans l'État à cause de la COVID-19 a atteint un nouveau sommet la semaine dernière. Les chiffres du Dakota du Nord évoluent dans la mauvaise direction alors qu'ils atteignent de nouveaux sommets pour les cas actifs et nouvellement confirmés, ainsi que pour l'immunité. qui a assoufflé la plupart de ses restrictions antérieures sur le coronavirus, on a les hospitalisations au COVID-19 qui ont également atteint un nouveau record la semaine dernière. Ceux qui disent « il n'y a même pas d'hospitalisation » ben non, il y en a plein, mais c'est parce que ça vient toujours après. Il y a toujours les énergumènes qui disent quand ils voient qu'on annonce des augmentations de cas « il y a combien de morts, il n'y a même pas de morts, » non, parce que ça vient après. « Ah, on n'est pas sortis de l'auberge. » Et au Missouri, un groupe de travail de la Maison-Blanche l'a récemment classé dans la zone rouge pour son taux élevé de nouveaux cas et de tests positifs. L'État a également récemment atteint un nouveau record pour les hospitalisations. Wow! C'est tout un cauchemar pour les Américains, c'est tout un cauchemar pour tout le monde, c'est tout un cauchemar pour Trump aussi. Mais c'est de sa faute, si ça en est rendu là. Parce que, comme je l'ai dit depuis le début, même avec les mêmes chiffres et même des chiffres plus désastreux, s'il avait pris la chose au sérieux et vraiment se concentrer là-dessus, les gens l'auraient apprécié et il serait réélu. Mais là, maintenant, tout lui tombe sur le dos et on le blâme pour tout et avec raison. Parce qu'il vit dans une autre dimension. Même aujourd'hui, tout à l'heure, je regardais une partie de son rassemblement en Floride où il a l'air vraiment en forme, il s'adresse à son public, il était vraiment en forme, mais complètement dans une autre bulle. Ces gens-là sont dans une autre bulle. Vraiment, une autre réalité. Ça va être tout un choc quand ils vont se réveiller le 4 novembre. Wow! Le Wisconsin est devenu le dernier point chaud et lui, il a vraiment convaincu les sénateurs républicains qui étaient pour gagner. Wow! Le Wisconsin est devenu le dernier point chaud du pays avec le nombre de cas d'hospitalisation et de décès qui ont atteint des nouveaux records le mois dernier. Le gouverneur Two Nevers a activé un hôpital de campagne de 530 lits juste à l'extérieur de Milwaukee alors que la flambée continue des infections au COVID-19 qui menacent de submerger les hôpitaux. Plusieurs États du Nord-Est voient maintenant les cas augmenter après avoir réussi à réduire la propagation. Suite à la poussée britannière, les responsables du New Jersey disent qu'ils se préparent à une deuxième vague après avoir enregistré 1301. Nouveau cas jeudi. Le bilan quotidien le plus élevé depuis l'épicentre initial de l'épidémie aux États-Unis a également connu une augmentation du nombre de cas. Ce mois-ci, l'augmentation a incité le gouverneur Andrew Cuomo à fermer jeudi des centaines d'entreprises et d'écoles dans certains quartiers de New York où les cas ont augmenté. Ouh là 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 là! Tout cela intervient alors que le médecin du président Donald Trump a déclaré qu'il ne risquait plus de transmettre le coronavirus mais n'a pas dit explicitement si Trump avait été testé négatif. Et dans une note publiée samedi soir, le médecin de la Maison-Blanche de Dr Sean Carney qui est un médecin naturopathe, pas vraiment un médecin là, a déclaré que Trump remplissait les critères du CDC pour interrompre l'isolement en toute sécurité et que selon les normes seulement actuellement reconnues, il n'était plus considéré comme un risque de transmission. ça c'est tout de la BS comme on dit, c'est de la bouillie pour les chats parce que quand vous êtes testé positif vous devez rester entre 10 et 14 jours à l'écart et quand tu as des symptômes comme ceux que Trump a eus, c'est encore plus longtemps donc c'est pas vrai qu'il remplissait les critères. Le diagnostic est venu alors que le président se préparait à reprendre les rassemblements de campagne et d'autres activités donc ce soir il était en Floride comme je le mentionnais un petit peu plus tôt. Vraiment, tout un bordel. Tout un bordel comme dirait l'autre. On n'est pas sortis de l'auberge nulle part puis les États-Unis encore plus. Sous-titrage ST' 501